Bon matin, bon matin, mercredi le 6 de mai, beau soleil matin. On est rendu à notre pompe, notre pompe, notre pompe de refroidissement de ces moteurs-là. C'est un peu le même genre que les pompes Sherwood, les pompes à gear qu'on appelle. Puis, c'est sûr que de temps en temps, ça aussi, ça demande de l'entretien. Il y a une glène ici qu'on va remplacer, qu'on va changer. C'est sûr que c'était pas mal désuet. Alors, on va en poser une autre. On a laissé nos graisses-copes, parce qu'il faut qu'elles soient graissées tantôt pour remplir les engrenages de graisses, afin qu'elles puissent se charger surtout, parce qu'un coup, qu'elle est alimentée, c'est beaucoup plus des pompes à pression que des pompes à aspiration. Mais, en tout cas, l'important, c'est de les vérifier toujours. Vérifier les engrenages, comme on voit sur des engrenages de brasse. Alors, c'est sûr que, de temps en temps, parce que les bateaux vont proche du sable, proche de la vase, ou se promènent dans des fonds pas trop sains. Là, il y a des risques d'infiltration de sable, puis ça brise les guilles. Dans ce cas-ci, elles sont encore belles. Il n'y a pas de problème, donc on va laisser ça comme ça. On va changer notre corde, notre cordage, qui sert de laine. Il s'enveille. Il s'enveille de décoller avec ça, là, parce qu'après moi, demain, on va être prêts. Il reste encore quelques items à vérifier, démarreurs, générateurs. Il y en a encore pas mal de ces moteurs-là. On en voit dans des voiliers, à part des pièces antiques, comme ce qu'il y a ici, là. Il y a une barre de 15 à 18 pieds, peut-être, là. Mais, il y en a encore beaucoup en circulation. C'est curieux, parce que c'est quand même des moteurs d'un certain âge, là, aussi vieux que moi, là, les moteurs qui sont supposés être, disons, comme les vieux, supposés être plus bons, ou quasiment prêts à mourir. On les met de côté, mais c'est pas toujours vrai. Il écoutait des gens, hier, à Saint-Ferrand, qui parlent d'un OMC 3 litres, puis toujours pas à ça, puis c'est comme ci, puis ça a fait de faillite, puis c'est ici, puis c'est ça. OMC, là, a fait de faillite à 96, 95, 96. Il y a beaucoup plus de vieux moteurs 3 litres, marque Cruiser en circulation, puis il y en a encore qui marchent, mais des maux petits paquets qui ne marchent plus. Alors, à un moment donné, une bonne inspection, une bonne vérification, puis même si c'est un moteur depuis 3 ans, est-ce qu'on en voit qu'ils sont volumant, 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 maganés. Mais on semble pas s'intéresser, parce qu'on aime mieux condamner, puis... On a tout nettoyé nos... nos graisses copes. Tant que possible, mettre de la graisse à l'épreuve de l'eau. ... ... Une bonne graisse, en tout cas c'est rouge, mais... Vous en avez de la blanche, il y en a différents... Ça c'est comme les huiles, différentes marques. Mais il y a des qualités, il y a des grattes. Bon... C'est ça qu'il faut vérifier. C'est ça, c'est... Ou on peut l'adapter. La vieille graisse qu'il y avait là-dedans, là, je dis que... Ça sera pas un luxe. Je vais l'assembler un peu, juste pour vous montrer, parce que... Tout à l'heure, il va falloir... Du coup, qu'elle va être complètement assemblée. ... Ça va compresser les... Les enveloppes de graisseur. Puis... La graisse va pénétrer à l'intérieur, donc il faudra que j'en remette. Ça fait que c'est un peu ça. Ça fait que ça nous a permis de vérifier la glaine. Les engrenages. Le couvert. Comme on voit ici, le couvert, des fois, quand il y a... Il y a beau, là, je vais le sabler un peu. Mais souvent, on va avoir des grafingues, parce qu'il y a rentré du sable. Entre les guirs puis le couvert. Ça grafingue. Donc, à partir du moment où il y a... Il y a des grafingues, où il y a de... Et la porosité. C'est sûr que la... Le checre devient plus grande puis... Il y a moins de risques que de... D'aspiration, puis... De propulsion d'eau. ... Quand on demande ces pompes-là, bien là, c'est sûr que des fois, les pièces, j'en ai quelques-unes, mais des gasquettes, je ne les en avais pas. Alors, on prend du... c'est une pâte caoutchouteuse, moi j'utilise le moteur-sigle, puis on attend qu'elle soit séchée un peu pour que ça devienne comme caoutchouc, puis qu'on compresse les vis, ou qu'on serre nos vis, pour retenir le couvercle, bien ça va... ça va réétancher notre couvercle, il ne faut pas qu'il y ait d'air non plus qui passe par là, parce que de toute façon, ça va occasionner des fuites d'eau, puis de l'air dans une pompe, bon, parce que si ça attire de l'air, elle ne tirera pas d'eau. bon... bon 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 Merci. C'est des pompes en brasses. Une alliarde qui est très difficile à détériorer au contact de l'eau, surtout l'eau douce. C'est à vie, comme on dit, plus cent ans. Ici, on a une ploie de vidange. Il y en a une autre aussi. L'automne, quand on fait la mise en hiver, on démonte ces deux écrous-là. Puis, on laisse sortir l'eau, on lui infiltre un peu d'huile pour que ça reste graisseux. C'est soit sec ou monté avec un peu d'huile pour garder les engrenages de chaffes graissés. Ça permet, même si c'est d'arrêter pendant six sept mois, voire même quatre ans dans ce cas-ci. Oui, où l'état de la pompe est quand même très bien. Bon, bien, c'est bien. À la prochaine étape. Ce sera probablement la mise en marche. ... ... ... ... ...